Lucie, ma chérie, nous sommes en septembre 2021. Je participe à la première session de la Convention des entreprises pour le climat. En une phrase, Lucie, je pars pour une croisade. Le parcours de la CEC, c'est toute une série d'étapes et d'outils pour amener un sursaut vers l'économie régénérative avec visée de 2030. Je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu que simplement 3% des revenus des fondations, en tout cas des dons, allait non pas au climat, mais globalement aux causes environnementales. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Ce qui a fait le déclic, ce qui a commencé à créer les conditions de la transformation responsable, c'est la mesure. On observe un mouvement puissant de positionnement des acteurs économiques sur une stratégie net zéro, mais ce n'est pas encore complètement à la bascule. Je pense que les pouvoirs publics doivent normer la communication. Il faut qu'on parle tous une langue commune. Vous devez aussi, je pense, faciliter la coopération entre les acteurs. Rendre l'intelligence collective possible dans un cadre qui est véritablement toute la longueur de la chaîne de valeur, dans une optique régénérative. Moi, je parle de synchronisation des acteurs économiques. L'impact maintenant qu'on projette. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on pouvait faire une CEC européenne ? Qu'est-ce qui se passerait si on pouvait faire des CEC plus thématiques ? Objectif quantique, on s'est donné 15 000 entreprises transformées. Et pendant une minute, vous allez juste dire, voilà, comment je vibre par rapport à ce que j'ai entendu depuis le démarrage. Une phrase ou deux, un sentiment, une émotion. La mission que nous, on s'est donnée en tant que société de gestion, c'est de continuer à explorer des nouvelles voies d'investissement. La CEC amène quelque chose d'essentiel que nous, on n'a pas craqué. Je trouve, c'est la question de la bascule personnelle. Même au niveau des entrepreneurs engagés, la bascule, elle continue en permanence à devoir avoir lieu. Tant qu'on n'aura pas fait basculer les financiers pour sortir d'un schéma rentabilité et rentabilité à court terme, on n'y arrivera pas. On met l'impact devant et la rentabilité derrière. Quel différentiel de performance, pardon, est-on prêt à abandonner pour mettre en premier le critère de l'impact ? La question qui est un petit peu liée, mais néanmoins légèrement distincte, c'est aussi celle du rapport au risque. C'est l'acceptation du fait que nous entrons dans un monde de plus en plus risqué. Donc c'est la question du rendement, mais c'est aussi une question d'audace. Le social et l'environnemental, on ne peut pas les dissocier. En tout cas, nous, nos investisseurs, ils ne veulent pas des trucs gnan-gnan, quoi. Ils ne veulent pas des trucs un peu mou du genou. Mais si, voilà, on a l'ambition et l'ambition, elle ne se traduit pas seulement par un niveau de théorie. Merci. 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 Merci.